Bonjour, depuis quelques semaines, une situation se développe au niveau du Champ de Mars, on va dire au centre-ville de Port-au-Prince. Des jeunes se réclamant des universitaires sans emploi occupent l'espace du Champ de Mars pour revendiquer, pour réclamer leur intégration dans la fonction publique. Cette situation reste tous les jours créée un embouteillage monstre au centre-ville et depuis ces derniers jours, la police intervient à travers ses unités spécialisées pour un petit peu calmer l'attention au Champ de Mars, ce qui n'est pas profitable aux usagers de cette zone. Ce matin, pour parler insertion professionnelle avec un produit particulier sur cette situation au Champ de Mars, professeur, éducateur, formateur, Guy-Serge, Pompilus est avec nous ce matin. Guy-Serge, bonjour. Bonjour, Luc-Dère, et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Radio-Télé-Métropole. Donc, quand on porte un nom comme Pompilus, ça donne du fil à l'automne. On se rappelle de ton papa et de la belle et qu'on salue ce matin. Guy-Serge, on ne va pas tourner autour du pot. La situation, je l'ai présentée au Champ de Mars. Tous les jours, il y a avancé une dizaine. Aujourd'hui, le chiffre tente à augmenter. Des jeunes qui veulent intégrer la fonction publique, qui réclament du monde. Comment est-ce que, on vous connaît pour votre engagement en faveur de la jeunesse, comment est-ce que vous appréciez cette situation au Champ de Mars? Bon, tout d'abord, je dois dire qu'il faut prendre cette situation comme un thermomètre. que c'est un symptôme de dysfonctionnement, d'un dysfonctionnement social, mais également éducatif et universitaire. Et donc, il ne faut pas casser le thermomètre et il ne faut pas non plus tirer sur le messager. Parce que quelque part, je vais peut-être annoncer de mauvaises nouvelles. C'est que, on assiste là, je dirais, à une réplique du tremblement de terre de 2010. Ce n'est qu'on la continuation de la réplique sociale du tremblement de terre de 2010. C'est-à-dire, dans une ville qui a quasiment 2 millions d'habitants, avec des jeunes qui se sont débrouillés pour aller dans des filières, le plus souvent littéraires, sciences humaines, ethnologie, etc. Et qui, probablement, n'ont pas été directement formés pour un accord. Et eux ont besoin de travailler. Eux ont besoin de vivre. Et c'est également l'indicateur que, malheureusement, l'État ne peut pas tout absorber. D'ailleurs, dans aucun pays, la fonction publique n'est la destination évidente de ceux qui ont été formés. C'est vrai qu'il y a été une époque bénie où on sortait de l'université. À ce moment, il y avait des promotions de grâces et de plusieurs ans. Et qu'on rentrait dans différents éléments de la fonction publique. Mais les règles du jeu ont changé, premier élément, puisqu'il est bien dit que la fonction publique recrute sur concours. Eh bien, nous avons dérivé. C'est vrai qu'il y a eu une recommandation, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui a changé. Et recrute sur concours, récemment, au mois de septembre 2017, il y a eu un concours organisé par l'OMRH qui a vu présenter plus de 2 000 dossiers pour 5 à poste. Donc, voilà déjà un premier élément. Deuxième élément où il faut garder raison, seuls 2,6% des 20-24 ans vont à l'université. Donc, ceci représente qu'une fraction de la jeunesse demandeuse d'emploi. Troisième élément, c'est que ses étudiants disent qu'ils ont droit au travail. Oui. Et c'est à ce titre qu'il occupe l'espace de Jean-Demarque tous les jours. C'est vrai que c'est un droit, mais c'est un droit très particulier pour lequel l'État a des obligations de moyens, pas des obligations de résultats. Il n'est écrit nulle part que l'État doit être le fournisseur principal du travail. Donc, à ce moment-là, par contre, il faut mettre en place des dispositifs permettant justement d'accéder au marché du travail. On va aborder les causes profondes de cette situation, mais maintenant, si on veut rester sur le fait, est-ce qu'on doit comprenner que ce mouvement, vous l'avez présenté comme un thermomètre, ça veut dire que c'est un signe que ça va mal, mais est-ce qu'il est justifié, ce mouvement, comme on le vit actuellement ? Écoute, c'est le revers de la médaille du Chili. Certains choisissent de prendre l'avion pour aller au Chili, d'autres choisissent de se battre et d'obtenir un emploi sur place. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'ils sont issus, ce que j'appelle, du secteur des sciences humaines. En général, ce sont les étudiants les plus sensibles aux mouvements sociaux, ce sont les étudiants les plus sensibles aux changements. D'ailleurs, je suppose que certains d'entre eux ont été les fers de lance d'autres mouvements étudiants et ont utilisé maintenant les habiletés acquises pour maintenant revendiquer un travail. Donc, en d'autres termes, ça m'est à nu également, parce que là-dedans également, je n'ai pas à vous garder ce qu'ils étaient. Je suis sûr que la moitié d'entre eux n'ont pas encore leur licence, parce qu'ils ont fini les cycles d'études et probablement n'ont pas pu présenter leur mémoire de sortie, qui est encore un autre dysfonctionnement que nous avons dans notre système. Donc, c'est l'absence également d'accompagnement. Je suis sûr qu'un étudiant pareil qui trouverait une bourse de préparation de son mémoire serait satisfait et pourrait maintenant attendre d'aller un peu. Donc, vous voyez, ces étudiants nous disent que ça va mal à différents niveaux. Ça va mal au plan social, ça va mal au plan financier, ça va mal au plan économique et ça va mal au plan académique. Parce que c'est un thermomètre et que ça lance un signal, comment est-ce que les autorités devraient se comporter face à cette situation ? Comme dans tout signal, si on l'interprète mal, le mal risque d'un pire. Je pense qu'avant tout, comme je vous disais au ministère des Affaires Sociales et du Travail, il y a une direction de la meilleure. Donc, il y a une entité qui peut dialoguer. Il y a également l'idée de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quelles sont leurs compétences. Par exemple, leur demander de remettre un CV et que ce CV peut être analysé. Parce qu'en plus, souvent on dit que l'État haïtien est pléthorique. Ce n'est pas vrai. L'État haïtien a peut-être une mauvaise répartition de la meilleure compétence. D'ailleurs, le coordonnateur de l'OMRH l'a dit récemment, l'État est sous-administré. Le pays est sous-administré. Sous-administré. Donc, on a déjà... Donc, voilà les débouchés qui pourraient exister. Deuxièmement, le président d'Aïk Lutineur avait noté le nombre de gens qui devraient partir à la retraite et pour lesquels on devrait pouvoir assurer une relève. Donc, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Mais toujours en matière d'emploi, il y a toujours un décalage entre offre et demande. Et puis, il y a un partenaire qu'on n'a pas. Le secteur privé. L'emploi, c'est généré par la croissance. C'est généré par les demandes du secteur privé. Donc, là aussi, il faudrait regarder quels sont les emplois qui sont satisfaits, quels sont les emplois qui ne sont pas satisfaits. Donc, pour répondre aux exigences de ces jeunes, il faut d'abord qu'ils soient entendus. Maintenant, ce qui se développe au champ de masse, c'est des scènes de répression. La police qui arrive avec son camion assidulé et qui essaie de faire disperser ces jeunes étudiants, est-ce que c'est la bonne formule ? Vers quoi devraient-on aller ? Écoute, je dirais que c'est la formule policière. C'est la formule du maintien de l'ordre. Parce que, comme vous le disiez au début de l'entretien, la circulation est perturbée. L'espace changement s'est occupé. On ressent des problèmes de circonstance. Les quartiers de la vie. Les caricatures jouent et... Voilà. Donc, il y a quand même un effet sur l'occupation de la voie publique. Maintenant, on peut dégager de la voie publique de deux façons. Soit cette méthode en disant, je vous ordonne de dégager et je prends des mesures. Sauf que des étudiants. Il y en a. Des étudiants en situation difficile. Il y en a. Aujourd'hui, ils étaient peut-être aux dix pour commencer. Mais tant, ça peut augmenter. Donc, il faut déminer. Il faut déminer en s'assayant avec eux à différents niveaux, à différents interlocuteurs. Comme je vous dis, une fois qu'ils seront catégorisés, on peut les orienter. Quand les municipalités ont besoin de bras, la fonction publique territoriale n'est pas organisée. Au niveau central, on a besoin. Il y a une absence de données sur ce pays. En même temps, il y a beaucoup d'études. Mais en même temps, il n'y a pas de données à jour. Par exemple, on parle du cadastro, on parle du CFPB. Quels sont les foyers qui doivent payer ? Où se trouvent ces éléments-là ? Donc, il y a tout un champ qui pourrait les utiliser comme enquêteur, comme accompagnateur, comme formateur. Donc, c'est la réaction de répondre, de matcher, demande et offre à ceux. Et il y a aussi un problème qu'on va poser un peu plus tard dans l'émission, c'est le problème d'orientation. Est-ce que ces jeunes, ils ont étudié dans un domaine où ils peuvent vraiment être utiles ? On va voir ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, certains pourraient vous dire que l'État ne peut pas céder au chantage. Maintenant, si aujourd'hui, l'État accepte de s'asseoir avec ce groupe, peut-être que dans trois semaines, un autre groupe va émerger et l'État va être obligé tout le temps de répondre aux exigences. Oui, mais en s'asseoir avec ce groupe, on a l'occasion d'élaborer des dispositifs. Et des dispositifs sont en cours d'élaboration. Chaque fois, la DGI se fait à recruter un certain de l'État. Le ministère des Finances, différents secteurs ont des plans afin d'embaucher des jeunes capables d'améliorer la connaissance de l'espace fiscal, de l'espace économique, de l'espace patrimonial. Donc, les opportunités existent. Donc, pourquoi attendre justement que la pression monte avant de lancer un concours ? Et je suis persuadé que ces jeunes, s'ils sont reçus, on leur parle, on leur demande un signe. On leur donne un certain nombre de détails au niveau du concours avec l'OMRH. C'était que certains avaient apporté leur dossier, mais n'avaient pas encore eu leur licence puisque le mémoire n'était pas prêt. Donc, il y a un certain nombre d'habilités. Là aussi, c'est également les difficiles de nos formations universitaires. De plus en plus, on met en évidence qu'au cours de la formation professionnelle, la recherche d'emploi est une habilité qu'il faut enseigner. Faire un CV, faire un CV qui tienne la route, faire une lettre de motivation, etc. Ce sont des choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et puis, maintenant, il y a malheureusement, c'est facile d'aller en droit. C'est une discipline intellectuelle. Mais le nombre de gens qui sont là, à mon avis, ce pays compte entre 15 000 et 20 000 étudiants en droit. Y a-t-il autant d'espace pour les professions du droit ? Ce pays compte, je ne sais combien, d'étudiants en sciences humaines, en communication, etc. Or, je vous lance le défi. Trouvez un bon plan biais. Trouvez un spécialiste d'énergie capable de vous poser un panneau solaire et de vous mettre en place un dispositif. Donc, il y a également des déficits et des demandes. Et c'est le problème central. Parce que, malheureusement, il y a un autre chiffre qu'on oublie. L'âge médian de la population est de 22 ans. Il y a 29,6 années. C'est-à-dire que la moitié de la population a moins de 21 ans. Et ça, c'est une richesse, mais c'est également une menace permanente. Chaque année, au baccalauréat, bon an, mal an, il y a 30 000, 35 000 gosses qui ont leur baccalauréat pour un maximum de 6 000 places à l'enseignement supérieur, privés, publics, confondus, extérieurs, intérieurs. Donc, chaque année, j'ai à peu près 25 000 jeunes sur le carreau qui attendent et qui vont dans des pseudo-formations. On va vous apprendre Word, on va vous apprendre Excel, Excel 6, Excel 7. Dès que ça changera, ce sera autre chose. Et ces formations ne débouchent pas sur l'emploi. Donc, il y a ce besoin de formation. Il y a cette faiblesse aussi du pays de pouvoir recevoir ces jeunes qui veulent de la formation. C'est à la fois recevoir des jeunes qui veulent de la formation, mais surtout cibler les bonnes formations. C'est-à-dire, et là, on a besoin... D'où la nécessité maintenant, et qu'il y ait... Je ne sais pas, c'est un problème, on fait ce qu'on peut. On a fini avec l'école classique, on attend que les parents puissent vous envoyer à l'université, et on va... Le plan édition de l'école fondamentale prévoyait un troisième cycle à orientation technique propre et professionnelle, et un troisième cycle général. Le troisième cycle général a été mis en place. Dans la réforme du secondaire que le ministère de l'Éducation nationale a montré, il y avait également des filières technologiques. On a mis en place des filières générales. En d'autres termes, on n'a pas arrêté de jeter de l'huile sur le feu, puisqu'on fait rentrer de plus en plus de jeunes dans des filières où il n'y aura pas de l'huile. Mais en plus maintenant, et heureusement, il y a également des stratégies, c'est la création d'entreprises. Mais là aussi, ce sont des balbutiements. Et pire pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'études qui évaluent les solutions. Alors souvent, on recommence les solutions qui n'ont pas porté des fruits. En Haïti ou ailleurs. Parce que l'autre beauté de la chose, c'est que nous sommes membres de pas mal d'instances internationales, à savoir ne serait-ce que la CARICOM. Or, la CARICOM, en 2010, a pris une résolution de mise d'accent sur les questions d'employabilité des jeunes. Et il y a tout un certain nombre de centres, notamment à l'Université de West Indies, qui s'occupent de ce genre de questions. Donc, des indicateurs, on en a. Des pistes, on en a. Comment les exploiter ? C'est ce qui fait défaut. Bon, là également, c'est toujours cette question du dialogue. La question n'est pas, encore une fois, une question du secteur public. Les questions d'emploi mettent en place le public, le privé, la société civile. Trop bien. À condition que le public crée l'environnement favorable. Le public a un rôle. Le public a un rôle. C'est de créer l'environnement. C'est de créer les règles du jeu. Et y compris de financer certains accompagnements. C'est ça. Mais le privé doit également jouer le jeu. Et, peut-être sur incitation, ouvrir la porte à des jeunes ou à des nouvelles spécialités. Faire participer à de la prévoyance. Au lieu d'avoir un Philippin ou un Dominicain sur les postes intermédiaires. Dire que dans deux ans, trois ans, je suis prêt à faire monter à bord des jeunes ayant telle et telle qualification. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un cadeau. La personne qui vous emploie attend quand même un certain travail. Il faut être qualifié. Il faut la productivité. Donc, il faut être qualifié. Très bien. Guy Serge Pompilus, on va marquer une pause. Et au retour, on va toucher vraiment l'insertion professionnelle. Ça passe par quoi ? Bien sûr, on en parle, mais on va entrer dans les détails. Merci de rester avec nous. D'accord. Guy Serge Pompilus, professeur, éducateur, formateur et défenseur de la cause des jeunes, j'aime le dire. Et d'être avec nous ce matin, merci de rester avec nous. Ce sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courte. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez la rubrique Le Point. Et ce matin, notre invité, Guy Serge Pompilus, formateur et éducateur. On parle jeunesse, on parle d'insertion professionnelle, avec un regard, comme je l'avais dit, sur la situation au champ de masse avec ses étudiants sans emploi, haïtien, qui occupe l'espace du champ de masse parce que tous les jours, là. D'ici, on parlait justement de emploi, l'État est public. Donc, l'État ne peut pas être le seul employeur, et on le sait. Maintenant, si ces étudiants qui occupent le champ de masse avaient voulu utiliser un autre canal pour intégrer l'État, ce serait quoi la meilleure formule ? Bon. Alors, le drame, c'est que là aussi, il y a eu des dérives. Ces étudiants ont vu, durant ces dernières années, des gens entrés sur parrainage. Sénateurs, députés, etc. Donc, où le processus d'intégration prévu par les arrêtés de 2005 réglementant l'administration publique qui prévoit, qui dit que le concours est le seul mode d'intégration, ils ont vu des enseignants s'imposer dans les mairies, des gens s'imposer. C'est-à-dire, il y a toujours un dossier d'arriéré de salaire de gens qui ont été employés ou qui ont une lettre, mais qui ne sont pas passés par les... Le couloir. Par les bonnes procédures. Donc, quelque part, le signal, c'est que si je force la pente, on sera obligés de me... Mais que prévoit la loi ? La loi prévoit que des ministères, des entités de l'État qui ont besoin de l'État, voient l'OMRH, voient avec l'OMRH un dispositif de préparation des concours. Le concours est organisé avec les règlements du concours, avec les programmes, ce sur quoi on recrute, des termes de référence pour l'emploi, et on procède à l'intégration de l'État. Donc, il n'y a pas une faculté qui envoie directement ces étudiants finissants dans l'administration publique ? Il y a eu, malheureusement, un précédent de l'École Normale supérieure où des étudiants de l'École Normale, l'École Normale a eu un accord avec le ministère pour qu'ils fassent des stages et qu'à l'issue de ce stage, ils seraient intégrés. Et ils ont forcé la porte, ils ont forcé la main au ministère et deux promotions ont été intégrées de cette façon. Donc, quelque part, il y a un précédent qui dit qu'on pourrait peut-être forcer la main. Mais si nous devons revenir à une administration publique qui forçoit le suivant des normes, il faudrait qu'on puisse également reprendre cette idée. Et croyez-moi, pour avoir participé au jury du premier concours de l'OMRH, je vous dis qu'il y a moyen de faire un concours avec un jury indépendant qui garantit les résultats qu'est-ce qui sont donnés. Et nous ne manquons pas de talent. J'ai eu à interview pour avoir des copies qui disent la même qualité. Donc, cette façon de faire est quand même une façon équitable qui dit que je suis ton égal sur la feuille d'examen, que je suis ton égal à l'entreprise. Et là, on a recruté des étudiants qui n'avaient pas de pari. Il y en a quand ils vous racontent leur histoire de vie, il n'y avait aucune chance qu'ils arrivent là. Souvent, ils venaient de l'école nationale, lycée, faculté de l'université d'État d'Haïti et ils sont arrivés. La seule façon de faire ça, c'est l'égalité donnée à chacun sa chance à travers les comptes. Ça, c'est là. Maintenant, il y a une deuxième façon de faire. C'est également l'organisation de cet âge. Vous savez, souvent, un premier emploi arrive après un cet âge satisfaisant. Vous recevez ici à Métropole, vous recevez dans votre institution, votre organisme, vous recevez 4-5 jeunes et il y en a un qui montre des aptitudes. Est-ce qu'il y a un programme comme ça qui existe au lycée ? Écoute, on est là aussi. On est en train, il y a un projet piloté par le ministère des Férences qui s'appelle le projet Pige et qui a ceci comme objectif. Donc, de permettre à des jeunes diplômés d'avoir leur première expérience d'emploi dans une municipalité, dans une entreprise, etc. Dans le privé également ? Dans le privé également. Donc, c'est de dire j'ai un stock de jeunes, qu'est-ce que vous avez à leur offrir ? Et là encore, de matcher offre et demande. Parce que, malheureusement, comme nous montrent beaucoup d'autres États, notamment en Europe et en France, les batailles pour l'emploi sont des batailles quasiment, je dirais, au quotidien, territoire par territoire. On ne peut pas globaliser en disant je veux employer 10 000 personnes. 10 000 personnes, ça se place territoire par territoire, telle commune, telle section communale, telle entité. Par exemple, je rappelle toujours, lorsqu'on a lancé les travaux de Péligre et l'électrification de Péligre, c'est à ce moment que la faculté des sciences a ouvert sa spécialité en génie mécanique, en génie électromécanique. et pour fournir des personnes, pour fournir des ingénieurs capables d'intervenir sur le réseau électrique au signal du viage Capeligre. Donc, voilà une décision sur l'électrification qui a donné une licence à quelque chose. Donc, je me dis qu'également, les différents chantiers lancés par l'État, le chantier énergétique, devraient permettre justement d'ouvrir une fenêtre sur l'information pour ces chantiers-là. Donc, toute la nécessité qu'il y ait de croissance, toute la nécessité qu'il y ait de investissement pour pouvoir créer plus d'emplois. Exactement. C'est-à-dire que là aussi, c'est ce fameux adage qui dit que ce n'est pas la formation qui crée l'emploi, c'est la croissance qui crée l'emploi. Et c'est justement dans une économie en croissance qu'on peut avoir que le champ des emplois soit s'élargir. Donc, la question est complexe. Donc, ce n'est pas le signal qu'on a eu, en fait. Enfant, tu vas à l'école, travaille bien, es un diplôme et tu auras un emploi. Malheureusement, ce n'est pas ce que ça ne passe pas. C'est pas comme ça. Maintenant, on a parlé d'orientation tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que, on dit souvent qu'on forme les jeunes haïtiens pour avoir un emploi ou encore vous travaillez avec un patron, mais on ne forme pas des entrepreneurs. Des gens qui peuvent, après l'école, monter leur propre affaire et avancer. Alors, c'est l'une des autres. C'est ce qu'on appellerait l'insertion par la voie économique et l'entreprise. Mais je vais plus loin. Actuellement, les travaux dans ce domaine ont montré qu'effectivement, il existe ce qu'on appelle la compétence entrepreneuriale. Il existe une formation à l'esprit d'entreprendre. Mais que l'esprit d'entreprendre ne va pas seulement sur le secteur de l'entreprise. On peut également faire entreprendre dans le domaine social. L'esprit d'entreprendre, c'est également entreprendre sur soi. Et ça, je vous donne la garantie que cette compétence entrepreneuriale qui se décline en 15 domaines, l'école haïtienne ne reste pas. Nous sommes concentrés sur le cognitif. Nous sommes concentrés sur l'accumulation de connaissances. Tout se joue sur de la créativité, sur de l'émotionnel, sur l'appréciation critique. Donc, un certain nombre d'éléments que l'école haïtienne ne prend pas en compte et même le programme du secondaire rénové veut introduire un enseignement sur les sciences économiques. Mais là aussi, on reste distant. L'enseignement sur les sciences économiques serait le moment idéal de faire une formation à l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, là aussi, quelque part. Donc, vous voyez, on regarde souvent le problème à l'arrivée. Or, c'est dans tout le long de la chaîne qu'il faut repenser les choses. Nous avons une éducation encore tournée vers le 19e siècle. Nous ne sommes pas encore au 21e siècle. Parce que la mauvaise nouvelle sur le 21e siècle, c'est que 60% des emplois n'existent pas encore. 60% des métiers qu'il faudrait exercer n'existent pas encore. Donc, je dois préparer des enfants à exercer un métier qui n'existe pas. Je prends une illustration. Il y a 20 ans de cela, vous me voyez dire à quelqu'un, tu vas être webmaster ou tu vas t'occuper des réseaux sociaux. C'est quoi ça ? Voilà des métiers qui ont émergé. Or, ça va être le cas dans les 20 prochaines années. 20 prochaines années, ce sont des métiers qui n'existent pas liés à l'intelligence artificielle, liés à la gestion de données, liés à l'environnement, liés au changement climatique. Donc, vous nous dites là, Guy Sèche-Ponclillus, que cette pratique pour les parents, d'autres fois le dire à ses enfants, tu dois être ingénieur, médecin, sociologue, communicateur, il faut commencer à changer de discours, il faut voir les choses autrement et pousser ses enfants vers des métiers techniques, manuels et pratiques. Sinon, c'est pousser vers la capacité d'apprendre à apprendre. Du bas. C'est d'abord ça. Je t'équipe d'une capacité d'apprendre à apprendre, de parler quatre ou cinq langues, de t'intéresser non seulement à ton village, à ta ville, à ton pays, mais également à l'environnement. Quelque part, vous savez, il y a une mauvaise... Hier, j'ai regardé à la télévision, je dis, il y a encore une mauvaise nouvelle qui va arriver pour les Haïtiens. C'est l'ouverture de l'économie humaine. À chaque fois qu'un de nos voisins s'ouvre et se met en capacité d'accueillir des investissements, c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce que, justement, il fut un temps, mon compétiteur, c'était celui qui habitait sur le quartier avec moi, celui qui était sur le même banc d'école que moi ou qui allait à l'école que je connaissais. Le compétiteur du jeune Haïtiens maintenant, il est mexicain. Il est philippin. Il est américain. Il ne l'a jamais vu. C'est le village global. Et c'est ce monsieur-là qui va lui prendre son emploi. Donc, il faut que lui soit prêt à rentrer en compétition avec ce monsieur-là. Donc, j'ai souvent entendu dire « Il ne faut pas oublier qu'on est en Haïti. On fait l'enseignement pour Haïti. » Moi, de toute ma carrière d'enseignant, tous mes étudiants m'ont dit « Je n'éduque pas un étudiant haïtien. J'éduque un étudiant comme on le ferait dans n'importe quoi de la monde. » Voilà. Donc, la technologie, par exemple, Guylaine Doppler et s'il le faut faire un chapeau à Jean-Marie Althema, par exemple, qui essaie d'éduquer les Haïtiens en matière de technologie, mais on sent que ça prend du temps. De plus en plus, on commence à voir qu'il y a des opportunités dans ce secteur. « Mais la formation ne suit pas. » Et c'est là le problème de notre appareil de formation professionnelle. Là aussi, nous avons lourdement investi sur, je dirais, des mastodontes. La formation professionnelle coûte cher. Ça, c'est le premier action qu'il faut garder en tête. Donc, je dois minimiser le temps de passage sur cette formation. Donc, je dois avoir une bonne formation générale et ensuite, optimiser le temps. ça, c'est le premier. Mais deuxième élément, je dois être sensible à des demandes particulières. On parlait d'entrepreneuriat. En fait, on a beaucoup sur le secteur informel. On a beaucoup d'entrepreneurs spontanés. Mais souvent, s'ils vont à un organisme de crédit, ils n'ont pas de comptabilité. C'est le petit cahier. Quand le petit cahier existe, donc, il faut être sensible à ça. C'est-à-dire l'idée de ce qu'un ami appelle du upgrade. Je peux avoir besoin de 10 heures de comptabilité pour améliorer ma productivité. Il faut que j'ai un endroit qui me donne ces 10 heures. Je peux avoir le 26 mois aussi. Il faut que je trouve un endroit qui me donne le 6 mois. Donc, il y a deux mots magiques. Ce sont des formations modulaires, courtes, souples, qui permettent des trajectoires à la demande. Et ça, on ne sait pas encore le faire. Il y a... Le privé a une petite idée de la chose, mais ce n'est pas systématisé. Et puis, quelque part, il faut bien quelqu'un près de l'ardoise. car, encore une fois, la formation a une. Maintenant, nous avons des opportunités. Vous savez que le passage au numérique va permettre éventuellement la présence d'une chaîne spécialisée, d'une station spécialisée. Qu'est-ce qui empêche que la TNH ou que Télémétropole ait un canal éducatif ? Et le modèle est très simple. Le cours peut être gratuit, mais la certification payante. Par exemple, on a sur Coursera, sur EDX, un certain nombre de MOOC, tous les cours sont ouverts. Maintenant, si vous voulez un certificat, c'est 79 dollars et absolument vous accédez à ça. Donc, on a déplacé le modèle entre un modèle où il faut payer pour la formation pour un modèle où je paye la certification. Et c'est un surprofessionnel. on en parle et d'ailleurs, c'est le sujet qui nous concerne ce matin, qui nous intéresse ce matin. Maintenant, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Parce qu'on a une jeunesse qui, on dit, qui est délaissée. La jeunesse pense être négligée. La jeunesse demande son intégration, son implication. Maintenant, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement ? Qu'est-ce qui nous manque, l'issage de la vie ? Je dirais à la fois tout et rien. C'est vrai, les différents éléments sont là qui ne sont pas connectés. Il y a actuellement d'ailleurs cette commission présidentielle sur l'innovation et l'insertion social-professionnelle des jeunes qui travaillent sur un certain nombre d'éléments, qui essaient de connecter le niveau municipal, le niveau communal des jeunes mobilisés autour de cela avec des niveaux un peu plus élevés, qui essaient de connecter ce qui se passe au ministère de l'éducation nationale, ce qui se passe à la jeunesse et au sport, ce qui se passe aux affaires sociales. Donc, il faut créer une synergie et il faut surtout que le secteur participe à la machine et participe à la machine pas sur de la bonne volonté. Encore une fois, nous sollicitons souvent les sentiments des gens. Or, le monde est organisé autour d'intérêts. Si mon entreprise travaille avec vous, mon entreprise a besoin d'avoir un dégrèvement fiscal, un financement. Par exemple, j'ai travaillé avec un groupe sur le montage d'une école professionnelle avec le secteur privé, le secteur religieux et on voulait avoir un modèle par alternance pour les élèves et tout-ci et ensuite, ils sont animés à ceux des entreprises. Mais à chaque fois que j'ai abordé notre entreprise, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? J'ai mes employés, je n'ai pas de maître de sénat, je n'ai personne capable d'accompagner ces gens dont vous allez me donner une charge. Qu'est-ce que je reçois ? Bon, vous avez mis aussi en disant, écoutez, vous allez pouvoir justement recruter vos futurs cadres, etc. Ils disent, oui, mais en attendant, j'ai un coup d'accompagnement. Or, dans les pays qui ont mis en place l'alternance, c'est que l'État a dit, écoutez, si vous accueillez 10 jeunes, je vous donne tant par jeunes. si vous accueillez votre maître de stage, je le finance. Donc, il y a quand même un donnant-donnant. Donc, le rôle, et justement, c'est peut-être la sortie face au Jean de Chambas, c'est que je peux négocier également avec des entreprises. Si vous prenez ce jeune-là en stage pendant six mois, je garantis la moitié de son salaire. Donc, voilà une porte de sortie. Et puis, encore une fois, je vous dis, ce pays est riche de sa richesse culturelle. Or, nous ne déconnons pas à cette aspect de nos patrines, nos plasticiens, notre patrimoine. L'autre jour, à l'occasion du Rara, je me suis rendu à Léogane, ce phénomène du Rara est beaucoup plus sur ce qu'on voit. Je suis tombé notamment sur un phénomène où il y a des certificats de création du Rara. Et je suis tombé sur un certificat qui date de 1806. Et justement, cette porte d'entrée, c'est une porte sur une organisation sociale. N'importe qui ne crée pas Léogane. C'est l'expression d'une communauté. Organisée. Elle est organisée. Or, quelle est notre connaissance de ceci ? Peut-on ? Donc voilà, un bassin à la fois de connaissances et d'emplois futurs. Avons-nous un musée ? Avons-nous organisé un lieu où on peut visiter ? On peut garder ? C'est ça, ça peut être transmis sur des générations ? 50 emplois. Vous avez une base pour 50 emplois tout de suite. Une décision d'un musée du Rara ou d'un musée dans l'artibonique, dans Léogane, etc., ça fait une 50 emplois tout de suite. On peut toujours vous dire qu'il y a un problème de budget. Ça aussi, ça existe. Maintenant, Guy Serge, il y a un problème que, notamment avec les réseaux sociaux, on voit que les gens se plaignent de cette situation. Si on parle des services professionnels des jeunes, on ne peut pas ne pas toucher ce point. C'est les entreprises qui demandent 5 ans d'expérience pour embaucher quelqu'un. Maintenant, les jeunes vous demandent ces 5 ans d'expérience où est-ce qu'ils veulent trouver si, pour démarrer, on vous demande déjà 5 ans. Comment est-ce qu'on peut pour... J'ai raison de ce problème. C'est cette façon de rompre le service c'est là que les stages prennent leur valeur. Mais c'est là également qu'il y a un autre rapport à la formation. Vous savez, j'avais travaillé avec l'université et je leur avais suggéré qu'avant même l'année de la diplomation, il faudrait créer des cliniques pratiques. Vous avez des métiers. Vous savez, quand on est infirmière, quand on est médecin, quand vous avez votre diplôme, quelque part, vous êtes passé par ces formules, par ces stages internes à exil. Or, il y a plein de métiers où c'est aussi dangereux de laisser un débutant s'occuper des gens et pour lesquels nous n'avons pas l'occasion de ces dispositifs. Enseignants, avocats, etc. Donc, voilà des poches où on peut modifier la façon de former, où on crée au moins 25% de la formation se déroule en milieu hospitalier, en milieu éducatif, en milieu juridique. Donc, voilà un premier élément où je crée de l'expérience. Deuxièmement, c'est autour de la notion de service social. Voilà souvent des gens qui ont étudié gratuitement, avec très peu de frais, sur le dos du petit producteur de la grandesse. Parce que tout comme la dette de l'indépendance a été payée par le paysan, nous continuons à faire vivre, à financer sur le dos de toujours ces producteurs. Et quel est le retour ? Là encore, à part les médecins, quels sont ceux qui font le retour ? Et ça aussi, ça va compter en année une expérience. Et puis, troisièmement, parler d'entrepreneuriat, voilà également, encourager les gens à se mettre ensemble. Parce que, souvent, l'entrepreneuriat, ça suppose également, on voit l'entrepreneur comme quelqu'un tout seul qui se lance alors qu'il ne s'est pas mis avec des gens qui travaillent sur la même chose. Quel est le reflet de notre système informel ? Dans une rue, j'ai dix marchandes qui vendent les mêmes petites tomates, les mêmes petits oignons, etc. Alors que, si elles se mettaient ensemble, elles pourraient également avoir une autre approche. Donc, là aussi, le mot magique, c'est le mot réseautage. Donc, l'expérience, je vais l'acquérir à travers ma façon d'apprendre, à travers mes stages, mais également, vous savez, l'été, l'été s'en vient et souvent, on voit des gens désouvrés. Or, là aussi, je peux me construire en série à travers des jobs d'été. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas remarqué. Je parlais de cette réplique sociale du travail humanitaire. Vous savez qu'il y a une étude qui est sortie en 2014, c'est Javier Herrera, Nathalie Rissoulamot, etc., et qui ont fait une étude tout à fait paradoxale. Vous savez que, entre 2007 et 2012, le nombre de jeunes qui travaillent a augmenté. Et ça, c'est une mauvaise ouverte. parce que ça a été fait au détriment des élus. Ils ont diminué sur leur temps d'études pour pouvoir aider les familles. Justement, les familles ont dû renoncer à soutenir parce que éduquer, mettre à l'école, c'est renoncer à un revenu présent vers un revenu futur. Donc, les familles ont mis plus de jeunes, y compris des jeunes de moins de 15 ans, au travail pour pouvoir survivre. Donc, là aussi, c'est un phénomène paradoxal. On demande du travail. Il y a des gens qui vont travailler dans des conditions difficiles, qui ne s'envoulent pas pour, qui ne s'envoulent pas pour, mais, dans certains secteurs, l'expérience est prise. Là, vous parlez de l'expérience, justement, il y a, je crois, cette proposition de loi qui vient d'être votée à la Chambre basse et où l'on accepte l'expérience. Et si vous avez l'autodomène pendant un certain nombre de temps, on peut vous donner un certificat ou un licence. C'est la fameuse validation des acquis et d'experience qui est un dispositif plus que nécessaire. Il est plus que nécessaire et c'est une bonne nouvelle que ça ait été votée à la Chambre basse, que ça le soit au Sénat et qu'on ait ce texte de loi. Parce que, justement, ça permet de valoriser ces années d'expérience. Ça permet ce mécanicien qui connaît le moteur sur le bout des doigts mais qui n'est pas un centre de formation. Quelque part, il va pouvoir. Mais également, ces gens qui ont appris sur le tas et qui vont pouvoir faire valider. Mais attention, la loi est plus que nécessaire car on peut avoir des aventuriers qui vous disent ce qu'ils vont valider. La validation des acquis d'expérience va se faire sur le mois des règles et bien particulières. Et je sais que le ministère de l'Éducation nationale a déjà préparé le document et le règlement pour pouvoir le faire sur le secteur éducatif. Mais, ça va prendre du temps. Tout à fait. Nos innovations, malheureusement, j'ai appris au cours de ma carrière que Haïti met en moyenne 15 ans à adopter des innovations. Justement, maintenant, on va terminer à travers, encore à partir de ce tableau que vous avez dressé. Est-ce que les jeunes peuvent espérer? Est-ce que les jeunes doivent rester là à attendre que l'État les intègre? Ou est-ce que les jeunes ont la nécessité de foncer? Là aussi, c'est l'expérience qu'on fait à la Commission et quelque part, je ne peux pas laisser qu'on organise mon destin. J'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'un coup de pouce. Mais l'impulsion initiale, ce fameux esprit d'entreprendre, il doit venir de moi. mais je disais à des jeunes à l'éhogan, derrière chaque problème que vous voyez, c'est quelque part une opportunité qui se décide. Maintenant, il y a toujours ce fameux obstacle qui est l'obstacle du crédit, l'obstacle de l'accès à des ressources financières. ça, ça doit être travaillé également à la fois par les autorités monetaires, les autorités politiques et le secteur. Parce que quand je vous donne du crédit, je prends un risque. Et c'est de l'argent. Une banque, ce n'est pas son argent, c'est de l'argent. C'est un déposant. C'est un déposant. Donc, il faut quand même trouver une façon de litiger. Diminuer les risques. Diminuer les risques et de permettre justement cette création de richesse. Guy Serge Ponglius, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour moi. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs qui ont pris le temps de mériter. Mais comme vous voyez, c'est un sujet complexe qui demande qu'on continue à garder la parole. Il ne faut pas effleurer. Et comme vous voyez, la réalité sociale nous interpelle et nous dit que nous ne pouvons pas laisser dormir les choses. Nous devrons vraiment nous intéresser pour les mois et les années qui suivent à cette question du ciel. Il est professeur, formateur et éducateur. Il s'intéresse à la jeunesse. Il était avec nous ce matin. Il s'appelle Guy Serge Ponglius. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi l'émission. On rappelle que le contexte était donc cette situation au champ de marche. Donc, on va continuer à garder un oeil sur cette situation. Guy Serge l'a dit, c'est un thermomètre. Ça dit que ça va mal. Donc, les autorités doivent comprendre le signal, bien interpréter et agir. Excellente journée sur Métropole. On en salue, Pierre Garou. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !